Nous continuons nos entraînements en écriture à partir d'une feuille blanche et d'un crayon. Je vous rappelle toujours, on contrôle que la main de l'enfant est bien posée ainsi que son poignet sur la feuille et le crayon sur le matelas. On peut lui faire masser son petit matelas sur l'oreiller, un petit bisou de chaque côté, avec l'index et le pouce bien séparés. Nous continuons toujours avec les gestes qui, comme la boucle, tournent depuis en haut, vers la gauche, en bas et je reviens par la droite. C'est le sens de rotation dominant de l'écriture. Après la boucle que nous avons faite la dernière fois, nous allons aborder les traits-ci. Elle s'appelle comme ça parce qu'elle est plus étroite que la boucle, mais c'est le même geste. Simplement, je monte et je redescends au même endroit au lieu de former une boucle. Je commence donc à gauche de ma feuille, je fais mon petit rond, ma petite croix tout au bout, en visant avec mes yeux et je vais faire des grandes êtres-ci par paquet de trois pour commencer. Par exemple, une, je redescends, deux, je redescends, trois, je redescends. Attention à ce que les enfants comptent bien les pics, un, deux, trois, de l'écriture-ci, mais surtout qu'ils pensent à redescendre et tourner. Sinon, ce ne serait pas de l'attacher. C'est bien cette partie, lorsque l'on redescend, qui va permettre d'attacher. On peut continuer comme ça, des petits paquets de trois grandes êtres-ci sur toute la ligne. Et on va s'amuser, comme la dernière fois, à faire de plus en plus petits et de plus en plus variés. Alors, la grande êtres-ci, qui en fait monte moins haut que le L, c'est celle qu'on retrouve dans le T. Vous le reconnaissez ? Et la petite êtres-ci, celle qui reste dans l'interligne, c'est celle qu'on retrouve dans le I, avec son petit point. On va faire des petites êtres-ci et des grandes. Une petite, une grande, une petite. Une petite, une grande, une petite. Vous remarquez que là, je ne fais pas former ni la barre du T, ni le point du I, justement, pour favoriser l'attacher. Le fait de ne pas s'arrêter. Attention, ce que je ne fais pas, c'est je fais une êtres-ci et puis je lève ma main et j'en refais une autre. Vous avez vu ? D'ailleurs, ça forme une sorte de mini-étrés-ci. Cela montre que l'enfant n'a pas attaché. Quand on attache, le geste se continue. On ne lève pas la pointe du crayon. On continue le geste d'après. Et comme ça, ça s'attache tout seul. Et c'est ça que les enfants doivent comprendre. Et c'est ça qui n'est pas facile. Petite, je tourne, grande, je tourne. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que l'écriture attachée est une écriture qui tourne. Ça tourne toujours. C'est ce qui permet d'attacher grâce aux courbes que l'on forme. Ensuite, on peut s'amuser à faire une êtres-ci. Une petite, et puis tiens, une grande boucle. Une petite êtres-ci, et puis tiens, une grande êtres-ci. Alors ça, ce n'est pas simple parce que vous avez vu, ma grande êtres-ci ne monte pas aussi haut que ma grande boucle. Petite êtres-ci, grande boucle, petite êtres-ci, grande êtres-ci. Petite êtres-ci, grande boucle, petite êtres-ci, grande êtres-ci. Ah ah, ça devient plus technique. Allez, on s'entraîne.